Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse Aujourd'hui je suis à 22 semaines d'aménorrhée, donc 20 semaines de grossesse et du coup je vais faire un rapide point déjà sur le développement du fœtus A22SA ce que j'ai pu lire sur le sujet, déjà j'ai lu qu'il avait la taille d'une banane donc il n'y a pas vraiment d'échelle de la banane ce genre de comparaison ça donne une idée mais en même temps ça ne veut rien dire parce qu'une banane ça peut être comme ça, ça peut être comme ça donc bref, il a la taille d'une banane ce petit bébé de ce que j'ai pu lire aussi c'est que le corps avait beaucoup grandi et du coup c'était mieux proportionné parce qu'il y a quand même au début quand on voit les images c'est vrai que ça fait une très grosse tête pour un corps pas si grand que ça et là vraiment le corps a rattrapé la grandeur de la tête à peu près bref, au niveau proportion on commence à être bien dans des vraies proportions humaines et tout donc voilà pour le développement du fœtus A22SA d'aménorrhée on a passé toute la semaine à la montagne donc c'était assez tranquille les enfants n'ont pas arrêté faire du ski, sortir, c'était vraiment trop cool, ils ont adoré moi ça m'a fait bien sortir aussi, aller les emmener, aller les chercher des fois je restais là-bas pour les regarder mais être vraiment toujours dehors et tout ça m'a fait vraiment du bien et à la fois j'ai rien forcé, c'était vraiment les vacances donc je me suis bien reposée, c'était hyper agréable du coup mais on a continué à beaucoup trop manger bien évidemment donc voilà beaucoup trop manger mais mes beaux-parents sont partis aujourd'hui et donc à partir de maintenant je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus cool et puis diminuer un peu les repas riches et voilà manger moins ça va me faire du bien manger plus équilibré aussi, là je sature, je sens que j'ai besoin de boire des bouillons et de manger vraiment très très healthy parce que c'était intense, 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 intense mais bref c'était une semaine vraiment très très cool donc hier j'ai eu mon rendez-vous chez la gynécologue d'ailleurs je vous ai montré sur Instagram la taille du petit pot dans lequel il faut faire pipi systématiquement en arrivant chez la gynécologue j'ai pas les mots s'il vous plaît commandez des pots plus gros que ça quoi franchement le diamètre c'est une pièce de 2 francs enfin comment veux-tu viser ? d'autant que je vois déjà plus grand chose là-dessous avec le ventre qui prend toute la place visuellement donc c'est un peu compliqué voilà je sais que je lui en avais déjà parlé lors de ma dernière grossesse parce que chez ma gynéco ils sont tout le temps comme ça moi j'ai que connu ces petits godets minuscules donc au début ça va mais au final tu t'en fous plein les doigts de toute façon enfin c'est pas possible de faire autrement bref ça m'a fait rire et du coup ça vous a fait rire aussi mais c'est vrai que c'est minuscule et sinon ben tout a bien été ce matin au contrôle en tout cas bébé va bien, tout va bien la sage-femme m'a fait sa petite remarque sur le poids que j'avais pris parce que du coup je vous le dirai en fin de journal quand je fais mon petit récap et tout mais ben voilà trois semaines de vacances en famille avec mes beaux-parents à la maison à manger tout le temps forcément j'ai pris des kilos oui c'est normal et donc elle y va de sa petite réflexion comme d'habitude c'est normal je pense que ce qui les inquiète c'est le diabète gestationnel ou je sais pas je me disais mais vous enfin ça vous inquiète pas je dis alors mais pas du tout pour mes deux grossesses j'ai pris plus de 20 kilos et j'ai tout perdu et enfin j'ai pas eu de difficulté quoi et en fait je le ressens pas mal quoi enfin voilà j'ai pas l'impression que c'est too much j'ai l'impression que comme je suis très grande aussi ben ça se distribue proportionnellement dans le corps et puis ça va c'est pas effrayant bref moi en tout cas ça ne m'inquiète pas mais voilà elle m'a fait quand même son petit commentaire c'est plutôt ça qui m'énerve en fait c'est son commentaire mais bref c'est pas grave et puis pareil après quand j'ai vu la gynéco ben elle m'a aussi dit ah oui bon maintenant les fêtes sont terminées alors on se calme hein ouais d'accord c'est bon et puis avec la gynéco aussi tout s'est très bien passé on a écouté le coeur de bébé on a pu voir bébé mais très rapidement sur l'échographie ça a été rapide enfin alors la tête est en bas c'est très bien les petites fesses hop le coeur on écoute le coeur paf fini ce truc ne se met jamais en marche quand j'ai besoin d'imprimer quelque chose ça n'imprime pas et là tout ça pour dire que tout va bien alors ça c'est le truc qui m'a un petit peu flippée quand j'étais dans la salle d'attente il y avait une femme en face de moi qui commençait à qui se tenait comme ça qui se faisait de l'air avec la main et tout et là je me suis dit bon c'est sûr elle doit être en test de glucose parce que c'est le test qu'on fait le matin à jeun très tôt puis que moi j'avais mon rendez-vous très tôt aussi et puis qu'on est très mal quand on fait ce test là et effectivement elle était très mal et tout à coup je la vois se lever elle sort de la salle d'attente elle dit excusez-moi je me sens pas très bien et là juste l'infirmière a eu le temps de la choper elle est tombée dans l'évac ils ont dû la coucher un moment enfin elle était blanche comme un linge du coup ça m'a foutu un peu les boules et surtout sachant que c'est le test que j'aurai le 31 janvier donc je me réjouis d'avance je sais pas si vous avez expérimenté le test du glucose c'est une sacrée épreuve en fait on doit rester sur place pendant 2h30 ou 3h environ et ils font 3 prises de sang une à chaque heure en fait dès qu'on arrive on doit boire un espèce de liquide dégueulasse qui donne vraiment la quiche mais envie de vomir comme je sais pas quoi et après bah voilà ils font une prise de sang je crois juste avant ou juste après une heure après et une deux heures après donc en tout le rendez-vous il dure ouais quasi 3h parce qu'elle doit te voir avant ou après pendant enfin bref c'est hyper chiant et c'est pour voir si on fait un diabète gestationnel ou pas donc c'est un test qui est important que j'ai fait pour les deux premiers que je vais devoir faire de nouveau je pensais que c'était pas systématique fallait pas refaire à chaque fois mais oui apparemment faut refaire à chaque fois alors que j'ai une copine Marion qui n'a pas eu besoin de le faire parce qu'elle a eu un autre type de test avant en préliminaire pour voir s'il y avait besoin de faire ce test là ou pas et finalement elle a pas eu besoin de le faire donc trop chanceuse ça c'est trop cool je suis trop contente pour elle elle a la vraiment grossesse difficile où elle vomit beaucoup 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 donc tant mieux mais bref tout ça pour vous dire que je ne me réjouis pas de la fin du mois où je vais devoir faire le test du diabète gestationnel mais ce sera pour un prochain épisode pour vous expliquer un petit peu plus comment ça se passe peut-être même que je ferai des petits si je me sens vraiment pas bien et que j'ai vraiment une tête de je vais crever je vous ferai des petites vidéos aussi en direct pour vous montrer un petit peu l'état de la bête sinon bah moi je me sens très bien tout va très bien et bien ma foi je crois qu'on a fait le tour de la question pour ce journal de grossesse de 22 semaines d'aménorrhée on va passer au petit rapide débrief de fin de journal je sais plus comment il s'appelle donc le poids je vais pas me reposer parce que je me suis pesée ce matin attendez je vais me reposer en fait vous savez pourquoi ? si ça se trouve ma balance elle dit pas la même chose c'est vrai que la balance des docteurs elle dit jamais la même chose que les balances qu'on a à la maison bon allez tu charges ou quoi Micheline ? en plus je sors de table on s'est explosé la pence oh bah ça me va très bien 68,5 j'avais 69 chez le docteur ce matin pourtant on a fait un gueuleton à midi mais bon très bien 68,5 je suis partie de 62 à la base donc je suis à plus 6,5 ça veut dire que j'ai pris je sais pas combien pendant les vacances bah finalement pas beaucoup ça va hein à 5 mois de grossesse je sais pas bref voilà c'est mon poids 68,5 le tour de ventre la dernière fois j'avais pas encore passé la barre des 100 on va voir si c'est passé ou pas alors je suis à 96 on me sent que j'étais à 97 la dernière fois 96 et sinon la condition physique je me sens très bien d'autant que je suis bien reposée la fatigue R.A.S. tout va bien je me sens bien je me sens reposée franchement cette semaine c'est cool je suis bien je suis hyper bien et en plus ce qui est vraiment génial c'est que là Connor il sent bébé bouger à fond quoi et en plus on peut se faire des petits échanges je pense que vous avez dû voir sur Instagram je vous ai posté un petit reel où vraiment tous les soirs on se fait ces petits échanges je tape et bébé vient répondre au même endroit mettre un petit coup c'est ouf quoi il y a un vrai lien c'est dingue et maintenant Connor aussi il peut jouer à ça avec tous les soirs là on commence à avoir notre petite routine où il fait écouter Don't Worry Baby des Beach Boys au bébé avec le casque ouais c'est cool là franchement c'est bien je suis sereine et je me sens bien et ça fait plaisir donc c'est tout je crois que j'ai fait le tour de ces 22 semaines d'aménorrhée donc j'espère que ça vous aura plu et si vous avez envie de partager des choses n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain journal de grossesse ciao